Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales ! On se retrouve après, malheureusement, une triste nouvelle, la défaite de Chobity, mais on est toujours avec Gaelden et Damned. Comment ça va les gars ? Ça va, salut à tous ! Ça va, ça va ! Alors, c'est un petit peu tard, mais je m'excuse pour les problèmes de son qu'on a pu rencontrer sur des épisodes précédents. J'espère que les manips que j'ai faites vont régler le problème, mais vu que c'est complètement aléatoire, je ne sais pas si ça sera le cas. Donc, je m'excuse d'avance s'il y a de nouveau des glitchs. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, pour le coup. Bah si, tu as changé... Oui, j'ai changé tous les paramètres d'enregistrement et le plugin d'enregistrement, mais si ça se reproduit, déjà pour le détecter, ça veut dire tourner une heure et après passer une heure à regarder chaque nouvel épisode, et en plus, si jamais il y a un problème, il faut qu'on s'arrête entre chaque épisode pour regarder. Donc, c'est inenvisageable, malheureusement. C'est impossible, ouais. Voilà, si jamais il y a des petits bugs de son à droite à gauche, bah désolé, mais voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit. En tout cas, nous, toi, tu ne l'entends pas, c'est surtout ça. Oui, non, c'est aucune indication visuelle, auditive ou quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est vraiment purement à l'enregistrement ou au rendu de la vidéo, je ne sais pas. C'est peut-être la faute à YouTube. Oui, non, parce que j'ai vérifié, sur le fichier d'origine, j'avais le même problème. Sur Pirtube, il y a le même problème aussi. Ouais. Bon, bon. Allez, on y croit. Du coup, allez, bim, je pose le campement. Non, Damien, elle est trop loin, on ne peut pas camper. Oui, bah oui, je suis très très long. Dans la forêt, dans la bouffe. Oh, le sanglier dans le mal, quoi. Ouais, le sanglier, double blessure du sanglier, bah, en plus, on n'a pas mis le truc comme quoi on peut le découper. Alors, on a perdu Chobiti, du coup, on n'a plus personne pour travailler à l'atelier. Aïe. Et je préviens, on n'a plus 4 matériaux, avec tout ce qu'il a fallu réparer suite au dernier combat. Donc, je pense qu'un petit retour en ville risque de s'imposer. Il faut vraiment qu'on, ouais, qu'on fasse le strict minimum. Niveau quête, ouais, on avait fait toutes les quêtes, enfin, sauf la repère des brigands, mais du coup, on peut aller récupérer notre paye. Par contre, il faut payer les gens. Ouais, bah, ça... Du coup, il y a Chobiti en moins, donc c'est moins cher. Bon. Bah, pareil, il y a moins de bouffe, donc c'est moins cher. On dirait qu'il y a... Je crois que c'est Malice qui est à côté du feu de camp, mais qui est pas sur le feu de camp, si tu veux la bouger. Ah, attends, ouais, je suis en train de... Ah, non, pardon, il y a un J3 sur le feu de camp, mais... Ça doit être parce que tu l'as ouvert. Non, non, ok, pardon, elle est bien là, ok. Il y a Gaelden qui travaille au coffre, et Damned à la marroute. Ouais, j'ai... Je sais pas si la clé ouvragée, je vais pouvoir en faire grand-chose. Bah, théoriquement, on devrait un jour trouver un coffre qui fera le taf, mais... Je vais le mettre dans mon inventaire, des fois que... Je vais pouvoir... Euh... C'est blanchi petit à petit... Stocker les objets que vous voulez souhaiter conserver dans ce coffre, et blanchi les objets stockés. Donc non, je pense qu'il faut qu'ils soient dans le coffre. Comme deux, quand, d'accord. À mon avis. Ok. Bon, le sanglier, on peut le mettre nulle part. Je pense que de toute façon, on va viser le feu de camp pour avoir un peu plus de bonheur, parce que le bonheur, c'est un peu la merde. Ouais, on est toujours à zéro, quoi. Ouais, là, on devrait pouvoir remonter. On va pouvoir filer à bouffer à tout le monde. Verser les payes. Au moins la paye de Chobiti. Ouais. Bah, pour moi, c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Attends, j'en profite pour faire d'autres... Je fais plein de plats, hein. Ah bah, vas-y, cuisine, cuisine, hein. Je suis devenu marmiton apprenti. J'ai, j'ai. C'est cool, ça. Bah, ouais, c'est pour ça que je cuisine, hein, parce que tant qu'à faire... Après, tu verras, tu fais ça, puis paf, ton personnage décède, c'est la merde, tu perds tout. Bisous, Chobiti. Ouais, il paraît, ouais. Du coup, je peux faire des saucisses de loup, maintenant. Mais j'ai pas de loup. Bah, on en trouvera. Je peux faire du pain, aussi. Allez, un peu de pain, voilà. Et bah, c'est bon, moi, normalement, j'ai payé ce que je devais, et la bouffe est prête, donc... Bah, il faut que tu fasses... Oui, se reposer, ouais, ouais. Se reposer. Tout à fait. On est rendu, si le sanglier décède... Un objet volé dans le coffre a été blanchi. Ah, parfait. Oui, la clé est plus rouge. Ça est bien. Nickel. Il y a un petit event avec Galden. Ah oui, t'as un petit event. Moi, j'en ai marre de blanchir des clés, je vais ouvrir des coffres. J'ai enfin acquitté les compétences dans le voleur, si... Ah, il a l'air heureux, hein. Mais par quitter cette compagnie, je sais pas quoi faire de mes mains. Ah ouais, le mec, il réfléchit en termes de quitter la compagnie, quoi, direct. Alors, est-ce que je me vends, rappeler au groupe à quel point il est un être exceptionnel ? C'est Malice qui suggère. Ça va aller, ouais ? Ah, putain. Célébrer. Célébrer avec le groupe, plus en plus avec les compagnons proches, et démontrer, faire une démonstration de ce talent au groupe, bof. Euh... Plus un de relations ? Ouais, bah je sais pas, t'as pas vraiment de compagnons proches encore, donc je sais pas si ça va monter la relation avec tout le monde, ou si ça va rien faire. Bon, par contre, le droit de bonheur, il fait place. Je sais pas, je suis à zéro. Ouais, je sais pas. Alors, je suis pas sûr que Malice, en vrai, aurait apprécié ça. C'est vrai que le suggéré par Malice, il sort un peu de nulle part. Je sais pas, bon, j'essaie le plus en relation, et puis on verra. Ouais, tu verras ce que ça fait ? Ouais, 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 ouais. La relation entre Gaëlle et Néa Siganard s'est améliorée. Bah voilà. Ok. J'apprécie Gaëlle Den, grâce à ses compétences de voleurs. J'ai pas de drôle ce que ça fait, mais... J'ai deux potes, je sais pas. Bon, c'est toujours mieux que moi, moi elle me tolère à moins un. En même temps, tu lui plonges des fêtes dans le cul, alors. Oui, bon, c'est vrai, elle me... C'est un détail. C'est vrai que depuis qu'elle m'a tiré une flèche dans le cul, je l'aime moins, bizarrement. Tout de suite, si on s'arrête, hein, sur... Voilà. Bon, alors du coup, l'objectif, c'est de suivre Gaëlle Den, là. Voilà, vous me suivez. De toute façon, c'est pas compliqué. Alors, moi, je peux, attends, je... Hein, j'arrive. Tu nous rattrape, déjà. Faut pas te nous suivre. Qui se fasse pas choper par une embuscade. Ouais, ça... Ouais, ça... Voilà, hein. Fais ce qu'on peut. Je crois que c'est là, à droite. Tiens, là, il y a un groupe à... Est-ce que c'était là, à gauche ? Un truc à gauche, ouais, dans la forêt. Bon, on ira plus tard. Si on pouvait trouver des petits iris des neiges, ça serait cool aussi. Ah oui, ce que j'en avais vu, c'était lui, effectivement. C'est l'entraînement de la fraternité. Parfait. Mais je crains, c'est son projet, hein. Oui, oui, au moins, on aura l'info. Après, ça sera peut-être cher, mais ça... Alors, si l'un de vos gars est un poids mort pour son équipe, il ne faut pas hésiter à lui apprendre de nouvelles compétences. Attends ! 500 balles ! Ah oui ! C'est un peu cher. Ah oui ! Et on peut améliorer une compétence de classe pour 300 balles, ou apprendre des compétences en plus pour 300 balles. Ah ouais, c'est cher ! Damned ne peut pas misclic sur un... Ils sont trop chers. C'est trop cher ! Par contre, il y en a qui en connaissent qui peuvent misclic sur voler, donc on va se tirer tout de suite. Ah, ça aurait tellement pu en plus, franchement. Je me suis ré-spécialisé par erreur, zut ! Oups ! Excusez-moi. Allez, on rentre à la maison. Ah non, on passe par la mine, peut-être, pour... Ouais, on peut peut-être miner un peu, ouais. J'ai un vieillard de fac quand il y a une foudre, là. Il y a un groupe, là. Ouais, il y a un groupe à gauche qui longe la forêt. Non, ça, c'est pas... Ça, c'est pas régénéré encore. C'est pas régénéré, ouais. Est-ce qu'il va attaquer les mecs ? Non, ils attaquent même pas... Ils s'en foutent. On va où ? On rentre au village ? Ouais, non, je voulais voir, en fait, si les... Ah oui ! Les gars de la loi, là, ils attaquaient le petit groupe dans la forêt, mais ils s'en rendent. Donc... J'ai envie de dire que... Parfait, hein ! Oh, leur vieille démarche, quoi ! Allez, Hernarin ! Plus de que ça ! Hop ! Alors... Il y a de la vinasse. Le cas échéant, je sais pas si il nous en reste. Euh... On a 4, 20, 6 hauts de vie et 2 cidres. On est large. Ouais, ça va. Par contre, on peut peut-être revendre du matos. Bah, c'est ce que je regardais. Ça dépend pas mal de ce qu'on va pouvoir recruter au final. Donc... Ouais, donc on va attendre. Je pense qu'on peut attendre, ouais. Ils ont rien de très intéressant. On met ce qu'ils nous font en bouffe. Dans ce jeu, quel que soit le marchand, c'est le même prix, y a pas de délire de... Non, bah... Bah si, il peut y avoir des... Il peut y avoir des off du jour. Les objets, il est surligné en vert, et du coup, il est beaucoup moins cher. C'est ça ! D'accord, ouais, mais c'est ça. Mais pas à la vente, genre si tu vends un forgeron, il rachète mieux que... Euh, non. Ouais, non, genre tu vends les armes mis au forgeron, ou l'achète mieux... Oh là, c'est ça ! Non, je crois pas ça, par contre. Ouais, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, collectons nos primes. Bim, 200€. Wouhou ! Alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre ? Mathias Lune, non. Les chasseurs amateurs. Ouais, il y a une facile, il y a deux faciles, il y a deux faciles et une moyen. Ouais, c'est dommage, les faciles, elles sont pas dans le même sens. Par contre, on pourrait peut-être prendre la deuxième facile et ensuite la tour du moins altis, là. Ouais. Je vais négocier la tour du moins altis. Dommage, la deuxième facile est moins bien payée. Allez. 210 balles pour le moins altis. C'est parti. C'est cadeau du capitaine. Eh bah, allez. Merci capitaine. Ok. Ah, elle est plus loin l'autre, par contre. Très bien. Ouais, mais c'est en direction de la prison, donc ça peut être... Yem, il faut qu'on recrute. Je vais regarder quand même vite fait ce qu'on nous propose ici. Donc l'informateur, il a rien de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie, toi ? Tu faisais partie d'une autre bande de mercenaires, mais un matin, ils sont partis sans moi. Ça donne envie. Je peux pas cliquer sur inspecter. Ah, et lui, il est pêcheur novice. Et il a deux traits positifs, quoi. Il est rapide, plus un de mouvement, et élevé par des sangliers. Volonté augmenter de 3, tant qu'il est adjacent à un sanglier dans le camp. En fait, on peut pas cliquer dessus, non. On peut pas l'inspecter. Ah, tu vois, bizarre, pourtant quelqu'un a cliqué, c'est revenu. Il faut faire clic droit sur la... Bon, du coup, c'est un lancier. Pas forcément pertinent. En tout cas, vis-à-vis de l'équipement qu'on a. Il y a un guerrier. Un guerrier avec Boubou. Pourquoi ils sont en rouge ? Qui est rapide, sympathique. Ouais, rapide, c'est pas mal. Et qui est voleur niveau 0, donc son intérêt. Et Humeus, qui est épéiste. Avec provocation. Mais niveau 2, du coup. Les pêcheurs sont niveau 2. Bénévoles et laborieux. Ils ont que des traits positifs, ça fait plaisir. Ouais. Bah, Chobity était épéiste, hein. Donc, bon, on pourra toujours... Bah, il y a une meuf qui est... Ah non, oui, guerrier. Non, c'est pas pareil. Non, guerrier, c'est le signe. Avec la hache. Bah... C'est... C'est un mec ou une meuf, là ? Bah, après, on va regarder combien ça coûte. C'est un mec, Euryfault. C'est... C'est une nana. Euryfault, c'est une nana, ouais. Bon, après, cela dit, il n'y a pas vraiment d'indication en jeu. Et Humeus, c'est un pêcheur aussi. Mais ça, ça se change. Oui, oui, la profession, ça se change carrément, ouais. Euh... Bah... Dans l'idée, effectivement, il faudrait reprendre Humeus et puis redonner... Refaire un tank, ouais. Comme il a provocation. Et puis bénévole, c'est vrai. C'est vrai qu'il a provocation, en plus, ouais. Parce que l'inconvénient de Chobity, c'est qu'elle avait la déviation, mais ça ne marchait que pour une seule attaque, quoi. Et moi, j'ai plutôt, sur Malvinet, j'ai plutôt des armes, enfin des compétences d'attaque. Donc euh... Bah, on peut reprendre, ouais, on peut reprendre un tank, hein. Et le sanglier, de toute façon, il ira à Malice, je pense. Et par contre, combien il coûte ? Enfin, qu'on garde aussi. Un jour. Alors, 140 balles et 70 d'influence. Juste, on peut juste le recruter en termes d'influence. Ouais, on aura plus d'influence. Et 140 balles, ça devrait avoir de quoi payer les primes. Enfin, les salaires, mais ça va être chaud, quand même. Alors, on a de quoi revendre ? On a plein de trucs à vendre. On a plein de trucs à vendre, ouais. Bah, on go sur Emeus, là ? Ouais. Elle est vendue. Allez, c'est parti. Bienvenue. Du coup, il faudra que tu me rendes le stuff. Ouais. Il y a des faces. Je le mets... Alors, du coup, je vais regarder. Je lui avais mis maître d'armes au final. Ça marchait pas trop à Chobiti. Cette fois, je vais vraiment la spécialiser en temps, je pense. Protecteur. Unité et tous les alliés dans la zone gagnent protection. Dégâts réduits de 30%. C'est pas mal. Pendant deux tours, en plus. Ouais, c'est pas mal. Allez. Ce sera un protecteur, Emeus. Je termine l'équipement. Et on va améliorer la constitution. Ouais. Lui, par contre, il a une vieille épée longue. Donc, je pense que c'est la même que... Ouais, c'est quoi ? Ouais, c'est ce que j'ai aussi. Une vieille épée longue. Au niveau des armures, on est d'accord. Le couvercle de tonneau, bon, grand classique. Ensuite, là, on va pouvoir confier un peu. Ouais, j'espère, ouais. Donc, il a provocation et encouragement, c'est pas mal. Je rachète un peu de sel, mais après, c'est pas urgent en vrai. On va voir, une fois qu'on aura forgé et vendu, parce qu'il faut qu'on rajoute des matériaux et il n'y a plus de 4. Non, mais franchement, on a dix ports grillés. On a du pain. La question, c'est comment renommer Emeus ? Ouais. Et est-ce que je le mets bricoleur, sachant que ça donne du critique ? Ce qui n'est pas forcément adéquat pour lui. Enfin bon, après, c'est toujours ça de pris. Il a une épée, donc ça ne peut pas être Broodaf. Broodaf, il a une hache. Ah bon ? Ouais, Broodaf, il aime les haches. D'accord. Il insiste toujours dans les jeux pour que je lui fais une hache. Ça pourrait être un minou ? Le contamine ? Le contamine, le protecteur. Quoique, non, quack ! Quack, ouais. Quack le protecteur. Quack le protecteur, c'est bien. Ah, je ne peux pas écrire complet. Bah, ça serait Quack. Quack. Bienvenue, Quack, avec ton petit collier de barbe. Alors, qu'est-ce qu'on va lui en vendre ? Alors, déjà, je peux lui vendre les armes de paysans. Et puis, la vieille épée longue. Je pense qu'on peut y aller. On peut racheter des matériaux bruts aussi. Ouais. Alors, c'est 5 pièces, hein. Putain, ça pique. Ah oui, c'est 5 pièces. On va voir ce qu'on aura. On te laisse gérer les reventes. Et puis, on va voir ce qu'on peut crafter. Le bec de Corbin, on va le garder au cas où. La torche aussi, les couteaux de lancers. Les herbes de pêcheurs, on peut virer. Alors, j'ai une super hache à deux mains de la fraternité que j'ai envie de garder aussi pour l'instant. Ouais. Je ne sais pas qui c'est qui pourra l'utiliser, une hache à deux mains. Bah, c'est les guerriers. C'est les guerriers. Donc, il faut prendre un guerrier et le spécialiser des dégâts. Ah, bah, je pensais que, tu vois, je pouvais utiliser qu'une hache à une main et un bouclier. Non, non, non. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est comme pour l'épéiste, en fait. Oui, c'est vrai, oui. J'ai vrai que je pouvais mettre une épée à deux mains complètement. T'as raison. Je récupère… Je ne sais pas ce que… qu'est-ce que je peux utiliser. Je récupère le matériau pour crafter et puis je vais aller voir… Je vais acheter 10 matériaux bruts déjà et puis on va voir comment s'en sort avec ça. Ça, ça se vend 6, ça, ça se vend 6. La mouche… Si, bah, quand on aura un… Oui, c'était… Quand on aura un pêcheur, ça sera quand même très cool. Mais j'avoue que bon… Si vraiment on est dans la merde, on pourra la vendre. C'est bon. Ouais. Pour l'instant, on va la garder. Ouais, et puis toutes les armes un peu élevées, on va les garder. Le coffre de camp, il n'est pas très, très grand. C'est un peu… Ouais, bah, en fait… C'est dommage qu'on ne peut pas grandir la fenêtre surtout, quoi. Il est un infini, en fait, quoi. Mais… Ouais, mais… Vu qu'on a oublié de scroller, c'est pas idéal. Je suis d'accord. Je fais partir et je vais regarder ce que je peux craft. Ouais. Vas-y. Si t'as moyen de craft une targe ou un truc du style, j'avoue que je le serais pas. Targe renforcée… Non, il me faut du bois. Ah, pardon, il faut que je récupère le bois. Il me faut plus de cuir, donc il faut qu'on m'aille en acheter. La targe renforcée, elle me fera faire plus 12% de garde et plus 8 d'armure. Et la targe pas renforcée ? Et la targe pas renforcée, ça, je peux faire. C'est plus 11, plus 5. Ok, parce que moi, la mienne, ma targe pas renforcée, elle fait plus 12, plus 6, mais ça, c'est parce que j'avais réussi un bon jet. Ouais. Il faut juste… Il faudrait un cuir de plus. Alors, on peut peut-être trouver quelqu'un qui… Le cuir, c'est cher. Oui, on en trouve, en fait, dans le marché. Ouais, c'est au marché, ouais. Je me demandais si c'était pas le forgeron qu'on vendait, mais… Non. Euh… Donc, euh… Bah, ou ensuite… Ouais, c'est pas non plus… Ça fait 3 points d'armure en plus et un point de garde. Mais c'est la première fois que tu le feras, donc ça te donne un bonus, non ? Euh… Ça me fabriquer une fois pour révéler une recette dans le compagnum, ouais. Hum. Bah… L'idée. Après, euh… Et j'aurais quoi refaire des… J'aurais quoi refaire des remèdes avec Malice, mais je sais pas si on l'a fait, la table d'apothicaires. Euh… Si, on va pouvoir l'utiliser. Tu peux utiliser celle qui est dans la ville, justement. Oh, le cul de morbier est moins cher. Ah, c'est génial. On peut l'acheter 20 pour au lieu de 25, parfait. Ah, ça, c'est 5 le cuir. C'est 5 le cuir. Ça se prend… Je prends… J'en prends combien ? Euh… J'en prends 1 à 2. On commence à être short par quelqu'un. Ouais. Je pense que 1, c'est bien. Ok. Ouais, ça veut dire qu'on fera rien d'autre. Ouais, mais on est à 130 balles, hein, donc… Ouais. Il faut qu'on puisse payer… On est déjà à moitié de la fatigue, donc il faut qu'on puisse payer au moins un dodo sur le chemin. Bon, après, on va pouvoir vendre le couvercle, mais ça se vend 12. Oh, ça se vend pas mal, le couvercle d'autodo, en fait. Euh, oui, je sais comment est-ce qu'on fait… Allez, fais-nous rêver. Réussi. Raté. Raté. C'est pas mal. Pas terrible. Euh… J'ai débloqué… On a gagné un point. Ouais, c'est quand même pas mal. La tarche fantôme. Tarche fantôme. Ouais. Dix-huit d'armure et quinze de garde, waouh. Tiens. Ah oui, il y avait la plaque d'armure légère de poney aussi. Plus quarante-six d'armure. Vache. Quarante-six d'armure, quoi. Mais c'est pas cher, en plus. Ça coûte rien. Ah, il y a du charbon, peut-être ? Ouais. Charbon, faut… Faut prendre chez… Bah, après, il y a du cuir blanc, donc on l'a que en butant des fantômes, et justement, il se trouve qu'on a fait un petit stock. Oui, c'est vrai, ouais. C'est totalement vrai. C'est vrai que quarante-six d'armure, ça ferait sans doute plaisir à Ardarina. On peut apprendre la recette pour voir. C'est quoi, ces plaques d'armure légères de poney ? Ouais. Ah, mais c'est niveau six. Est-ce qu'il peut le porter en n'étant pas niveau six ? Require niveau cinq. Ah ouais. Bon, c'est pas la peine. Require d'être niveau cinq. C'est pas la peine de le faire tout de suite, non, ça va pas le coup. On peut peut-être trouver mieux. Peut-être, du coup, un set de forgeron pour apprendre à faire des meilleures armes de base. Ouais, la limite, c'est quoi ? Mass en fer, H en fer, Falchion en fer. On pourrait améliorer… Les versions une main, la version deux mains. Ouais. Ensuite, c'est les armes un peu spéciales. C'est ça. Bah tout l'en serait utile, hein, en vrai. Bah oui, ça c'est… Les deux mains, à la limite, font quand même pas mal de dégâts. Peut-être qu'à la limite, améliorer les armes une main… Franchement, moi, avec mon marteau, je me débrouille, je crois. Ouais. Ouais, d'accord. En fait, il n'y a pas d'autres trucs intéressants, mais… Ouais, beauf. Mais là aussi, il va nous falloir du cuir, du coup. Ouais. C'est deux de cuir par outils. Ouais, on n'a pas les moyens de fabriquer pour l'instant. Je regardais un peu les autres trucs. Le cuir, c'est vraiment l'air de la guerre dans ce jeu. Ouais, j'avoue. En début de partie, le truc, c'est que t'en récupères pas facilement, il faut que tu te fasses des groupes d'animaux, en fait. Yep. Ou que tu les achètes. C'est vrai qu'il n'est pas très cher, mais… Ouais, il faut des sous, quoi. Il ne suffit pas de perdre 100 PO sur un achat à la con, quoi. On l'a amorti, le 100 PO, et on voit que c'est quand même toujours short. Après, on joue avec beaucoup de personnages aussi. Pour pouvoir avoir chacun deux persos, dès le début, il faut se les offrir, quoi. Oui. C'est dommage, on pourra plus prendre sens dans la conversation, qui permet de réduire le coût de recrutement de 10%. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon. Après, un petit créateur d'exploit… C'est quoi, créateur d'exploit ? Ça donne un point de bravo en plus. Enfin, un point max en plus. Ouais. Plus de primes, c'est… Y'a pas… Ouais, y'a pas… C'est pas game-changeur, mais… Enfin, encore que la prime, ça peut aider, hein. De quoi le float prime ? Ouais, pour avoir un contrat en plus. Ouais. Ouais, bah on prend ça, allez. Y'a quoi ? Y'a des potos d'Atlash, sinon ? Ouais, je pense qu'à long terme, ça fait plus… Ça fait plus de sous, quoi. Ouais, bah ça fait… Ça fait pas qu'on peut prendre plus de primes, on prendra toujours autant au final, mais par contre, on peut les prendre sur le même chemin, quoi. C'est ça. Donc, potentiellement plus de primes. Ouais, mais je crois que typiquement, si on y retourne, y'avait rien sur le… Bah si, y'a l'eau de facile. L'eau de facile, mais elle est à l'opposé. Donc, de toute façon, on repassera par la ville, très probablement. Ouais, à l'ouest. Ouais, contrat accepté 4 sur 5. Allez, hop. Ouais, tu vois, elle est complètement à l'opposé. Mais bon. Si on est amené par là-bas, ça sera prêt. Au moins, on les aura. Donc, tu me disais qu'il y avait un endroit où… Et normalement, ouais, le cabinet d'apothicaires, à gauche, là, t'as une table d'apothicaires. Fabriqué, ouais. Et normalement, tu peux t'en servir gratuitement. Je vais faire 4 remèdes. Comme ça, ça l'a fait travailler un petit peu ces trucs. 40 XP et en même temps les remèdes, on dit pas non. Clairement. Faut voir, est-ce que ça vaut le coup de soigner le sanglier ? Je suis pas sûr. Peut-être sur l'une des blessures. Peut-être la blessure qui fait qu'il subit le double de dégâts quand même. Ouais, celle-ci, ça peut… Je sais pas si tu peux choisir celle que tu soignes. J'ai l'impression parce que je peux les pointer et faire soigner la blessure. Clique droit, je vais essayer. Ah oui, alors attends, faut que j'en remettre dans l'inventaire, pas dans le coffre. Ah, on peut faire des bombes et tout. C'est cool, ça. Mais bon, faut du fer et de la poudre d'Alazard. C'est bon, ça… Ça fonctionne, je peux en soigner qu'une seule. Ok. Ouais, on peut faire des bombes, on peut faire du poison… Non, le truc d'Apoticaire, il s'est pas mal développé depuis que j'ai fait ma série, mais… Ça devient pas mal. Par contre, c'est hyper cher, quoi. Oui, c'est ça. En mémoire, les recettes, elles sont hyper chères. Faut du sang infecté pour certains trucs. Ouais, ok. Bon. Attends, je vais parler vite fait à l'Apoticaire parce que j'ai oublié de vendre le couvercle de tonneau, comme ça, ça sera fait. Ouais. Hop. Ah oui. Putain. Voilà. Bon, bah en route, mauvaise troupe, hein. Ouais, je pense qu'on est prêt. Alors du coup, on passe pas par la prison, mais on descend la route quand même vers l'Est pour faire la tour, là. En plus, c'était en moyen et du coup, elle est passée en facile vu qu'on a une personne de plus. Bah, on peut passer par la prison entre les deux. Ouais, mais on ne recrutera personne, on le sait. Ah oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sous. Voilà. On n'a pas de sous, on a déjà recruté quelqu'un, donc du coup... Ok, go. Donc du coup, on irait plus ou moins au sud, par là. On traverse les champs et... Ouais, faut faire gaffe. Là, il y a toujours un... Le plateau où tu démarres... Ouais, faut pas se faire coincer dans le plateau. Faut pas se prendre de foudre aussi. Alors par contre, elle va probablement être en haut, la tour. Donc faut qu'on trouve un endroit où monter. On a un autre point à monter à gauche, là. Ah non. Là, on va faire tout un détour. Ouais. La carte, elle est un peu précise là-dessus. Non, on n'a pas découvert. Mais en même temps, si on suit la route, il y a un point d'interrogation qu'on n'a pas découvert, donc... On va passer par la mine de sel pour récupérer un peu de fer. Yep. Bah oui. C'est pas la mine de sel qu'on va trouver du sel, quoi. Bah non. Qu'est-ce qu'il est beau, le signe qui mène ? Normalement, je crois que j'avais monté le niveau et du coup, j'ai une petite chance de découvrir des pierres précieuses. Ouais. Youpi, du coup, je vais débloquer un succès qui est au moins de 1 en 1 à chaque fois. Ah, pareil. Ouais, il y a un saphir. Ça y est. Tu t'amuses toujours pas ? C'est quoi, c'est un succès genre, vous avez miné X-Ferre ? Non, c'est... En coop. C'est 10 mini-jeux en coop. Mais même moi, tu vois, je les fais pas et ça me les compte quand même. En plus, c'est con parce que, enfin, justement, c'est hyper mal fait. Mini-jeux en coop, pour le coup, quoi. Bah oui, aucun sens. Mais bon. Voilà, c'est fait. Ouais. Alors, la ferme des Lund. Bah, c'est là où on va découvrir l'histoire de Tobias Lund, le fameux... Il y a une prime pour le tuer, mais il est impossible à buter, quoi. En gros, je vous fais l'histoire, hein. Il y a des bandits qui sont débarqués dans la bergerie, là. Ils ont buté la gamine, apparemment, totalement gratos, alors qu'ils lui avaient tout donné, ils avaient tout donné et tout. Et le mec est devenu fou, il les a pourchassés, il a buté tous les bandits, et en conséquence, il faut qu'on tue le mec. Parce que c'est mal de se venger en tuant les bandits. Ah, d'accord. Enfin, il est devenu fou, il tue tout ce qui passe devant lui, quoi, surtout, mais... Mais c'est vrai que c'est un peu triste, l'histoire, quoi. Et donc, on est d'accord que non seulement elle a tout perdu, son mari, sa fille, machin, et on lui vole son coffre au passage. C'est ça. Exactement. D'ailleurs, ça devrait peut-être le coup que tu prennes les clés dans ton inventaire, des fois, qu'à un moment ils te disent, ah, tu peux utiliser ces clés. Oui, c'est clair. Oui, oui, nous, on n'en a pas besoin. Alors... Du grès, très bien. De la thune, des boucles d'orée en or, du tissu... Un recueil de poésie. Un recueil de poésie. Écoute, au moins, elle est sans vie, hein. Elle a ses moutons. Pourquoi y a-t-il du raisin qui est arrivé de temps ? En fait, t'as un petit truc qui est caché derrière un poteau. Ah, c'est un autre coffre que t'as ouvert. C'est un autre coffre que t'as ouvert. Ouais. Ah ouais, là, ok. Je la ouf. Ah ouais, putain, bien vu. Mais je vais pas le voler, hein, ça se fait pas. Allez, on lui laisse des paupiètes à la menthe, un peu de raisin et ses moutons. Voilà, franchement, on se fout pas de sa gueule. Ouais, on est sympa, quoi. On a du cœur, quand même. Ah, c'est ça. Oh, Baston ! Venez mourir ! Niveau 3. Niveau 3. Allez, de toute façon, on va arrêter l'épisode ici. Encore. Au début de ce combat. Avant la mort de quelqu'un du groupe, c'est bien, ça. Ils sont 6, quand même, hein. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501